Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer Fort, pour pas perdre il faut pratiquer Je sors, je me vise à tête là où les costumes t'y tuent Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est le jour du combat de Samisana Votre Meoni Donc on est au Cirque Bormann Et on va commencer à aller voir un peu comment ça se passe à l'intérieur Voilà on est maintenant à l'intérieur du Cirque Bormann Donc comme vous pouvez le voir derrière moi Les derniers préparatifs sont en cours Ils sont en train de monter les rings Les premières équipes de boxeurs sont déjà arrivées Ils vont bientôt pouvoir rentrer pour commencer à se préparer Je pense que l'événement devrait couvrir ses portes au public Dans une petite demi-heure, le temps de terminer tous les préparatifs Donc le cadre est hyper sympa C'est vraiment le Cirque de nos enfances Sauf que ce soir on espère qu'on va avoir vraiment des gros gros combats Mental de nack moué ne veut pas dire qu'il n'y a pas peur au ventre Mais de ceux qui l'affrontent et ne se plaisent pas dans le réconfort Y'a pas de plus fort, y'a que des bosseurs All-timers certifiés classiques chez les fighters Je cache mon rap sauvage Tu veux du résultat, mets-y du taf et de la sueur Frontale sur les punchs, je suis pas le niveau, plutôt la riveur J'ai ce qu'il faut pour mes rivaux Du sang et de la rigueur Amère et la liqueur A force de taper dans les murs Spirituelle et l'armure Et cruelle et la hure Ils n'ouvrent pas le bouquin, les coquins Ils restent à l'arlure J'te dis à plus tard, au prochain chapitre À la revoir Ça joue les grands voyous Ce combat, la première bavure Ne tiennent pas un room dans l'arène Le mental a ses fractures Tout en masse ses faiblesses Ses défauts, ses ratures Question sans réponse Pas la frais, point de suture On a la dalle, on lâchera rien Chaque jour, mais tout le final Dernier souffre Mental de nack moué On a la dalle, on lâchera rien Même en phase terminale, dernier round Mental de nack moué On a la dalle, on lâchera rien Chaque jour, mais tout le final Dernier souffre Mental de nack moué On a la dalle, on lâchera rien Mais ce soir, ce gars-là Partira le grand retour Sur l'irique française De notre superstar Samy Sana Qui cumule d'ailleurs au passage Plusieurs casquettes Puisqu'il est l'organisateur de cette soirée Thilo en 3 rangs de 3 minutes Avec comme officiel de ce combat Monsieur Nadir Khaled Le premier boxeur et le nack moué Coin bleu Je vous demande donc d'envoyer D'accueillir le nack moué Coin bleu Du team La belle équipe Monsieur Jean-Charles Plus La belle équipe La belle équipe De la belle équipe La belle équipe C'est tout La belle équipe C'est tout D'acquick C'est tout La belle équipe On a la belle équipe Thank you On a la belle équipe Nugent Je vous laisse l'organisateur La belle équipe La belle équipe Je me trouve avec l'adversaire de Stan Milsana, merci pour votre temps, ce n'est pas la première fois que tu es boxé en France, tu es venu quelques années, tu es boxé avec Jimmy Coulibaly, donc qu'est-ce que tu penses de boxe en France, surtout avec l'albopad, parce que je ne pense pas que tu as obtenu l'albopad en Italie, donc qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est mieux, parce que c'est très dangereux, tu peux faire des combats, car tu ne peux pas faire des combats, tu ne peux pas faire des combats, tu ne peux pas faire des combats. Oui, tu peux faire des combats. Si, tu ne peux pas faire des combats, tu ne peux pas voir des combats. Tu penses que c'est un mouvement ? Ok, ok, je comprends. Est-ce qu'il va durer plus longtemps ? Est-ce qu'il va durer plus longtemps ? Est-ce qu'il va durer plus longtemps avec l'albopad ? Oui, c'est une bonne combats. Ok, je comprends. Parce que la plupart des gens pensent que c'est mieux sans l'albopad, parce que c'est comme un thai boxing real. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense que tu as gagné 5 de 6 de tes dernières combats, donc tu es en bonne forme maintenant. Comment tu te sens ? Je suis très fort. Je crois que c'est une bonne combats. Ok, donc tu vas faire une bonne combats tonight ? Oui. Et tu connais Samy Sana ? Oui, je connais. C'est un très bon combats. Je pense qu'il est la meilleure combats dans le monde. Est-ce que tu as préparé spécifiquement pour le boxe ? Il est très large. Est-ce que tu as trainé spécifiquement ou pas ? Non. Est-ce que c'est moi ? Peut-être 2, 3 centimes ou 4 centimes. Mais je l'ai vu dans le vidéo, et je suis très fort. Ok. J'espère que tu as une bonne combats. Merci pour ton temps. J'ai interviewé ton adversaire Samy. Il disait qu'il était très en forme. Il disait aussi qu'il préférait boxer avec des coudières que sans coudières. Parce que ça faisait durer le combat plus longtemps pour le spectateur. Tu vois, c'est un showman. C'est lourd. Il va vous rire en moi. Préparatif pour un noir. En train de se faire masser. C'est bien chaud dans la tente. Ça aide. Dans ce temps, Samy est toujours en train de se faire mettre les bandes. Se concentrer. On a vu que Samy s'échauffait. Mon adversaire est également en train de s'échauffer. Avoir mis les bandes. Du coup de naman moué. Avant de passer au shadow. Et très certainement au paro. On est maintenant au cinquième combat de la soirée. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Voisges ! C'est parti ! C'est parti. On existe parlé. On existe dans le numap du personnel. OnTON SKAPOseté le boulot opposls. On reste dans le quai. On se fait de leur learner. Non existe pêché. Du coup de suivant. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Samy qui provoque un... Samy qui fait le show Elle est par suite là ! Oh le gros crochet ! Et Tania qui est vraiment en mode survie là ! Le coup d'arrière prêt à partir pour Samy ! Pré dominant ! Samy 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 ! Est-ce qu'il y a l'anglaise là qui touche ? Et Samy ? C'est une grosse série de Samy qui enchaîne ! Il vaut le chaos ! Il vaut le chaos là Samy ! Il travaille au clinch ! Et le genou arrière là ! Allez, Samy qui va finir en beauté là. Allez, le crochet du gauche qui a touché, le genou qui a touché aussi. Allez, et le coude, plus derrière encore, resserre le coude pour Samy. L'Italia qui résiste. L'Italia qui résiste. C'est un peu sa boxe là, pour arriver fort. Ah oui. Ah oui, le coude avant. L'Italia qui résiste. L'Italia qui résiste. L'Italia qui résiste. Les Répés de l'Etat. On va voir le coup d'arrière. Les amis qui ont vu les coudes là, point du combat. Point du combat. Je pensais que c'était en 5 rounds, mais c'est en 3 rounds. C'est pour ça que ça a démarré fort et l'Italia t'aura tenu jusqu'au bout, même s'il n'a pas vraiment existé sur les deux dernières reprises. Beau combat les amis. Vous reconnaissez Aurélien Duhart. Vous avez beaucoup aimé son interview sur la chaîne du Mouais. Vous avez beaucoup aimé son interview sur la chaîne du Mouais. Aurélien me fait de l'amitié avec lui. J'ai fait quelques mots après cette belle soirée. Ça fait du bien de retrouver du Mouais Taille quand même, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, ça fait beaucoup de bien dans cette période casquée pour tout le monde. On a plein de restrictions pour pouvoir sortir, voir des jambes, vivre des émotions, transpirer, sauter, crier. Et tout ça pour le Mouais, c'est parfait. Et au-delà de ça, c'était vraiment un super beau galade, des combats de match-making bien faits, des belles techniques avec des puristes. C'était très chouette, vraiment. Dans un lieu un peu insolite en plus, mais qui s'y prête très bien, je trouve. Dans un cirque, tu as fait un petit tour ? Oui, bien sûr, bien sûr. Dans un cirque, comme quoi la boxe est le cirque. Donc on avait le plaisir de te retrouver en tant que commentateur dans ces combats ? Oui, j'ai eu le plaisir de commenter pour un site internet et en même temps, il y a une connexion internet qui a déconné, donc il y aura certainement une post-prod, donc on pourra refaire une autre diffusion. C'est intéressant comme ça. Ceux qui ont arrêté les combats, j'en ai filmé une petite partie, mais il y aura moyen d'avoir les commentaires d'Aurélien très prochainement. Aurélien, je te remercie. J'espère avoir l'occasion de te revoir bientôt dans d'autres galas, même si l'avenir est incertain. Mais en tout cas, on est là, et dès que la situation sanitaire arrêtera de me faire chier, on pourra recommencer à kiffer le Muay Thai. A bientôt ! Ciao ! Bon Samy, on est après ton combat. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions déjà sur le combat de ce soir ? Ouais, c'était un bon combat. J'avais un adversaire très dur au mal, très valeureux. Il a tenu le combat, mais on a senti que tu avais un peu levé le pied quand même à certains moments. Tu voulais faire plaisir au public, c'est quoi ? Ouais, c'est ça. Je voulais faire plaisir au public. Je voulais reprendre mes repères sur les rings. Ça fait plus de 11 mois que je n'ai pas boxé, donc ce n'était pas mon but de finir le combat. Je voulais kiffer. Faire kiffer les gens et kiffer aussi. Faire mon petit combat tranquille. J'ai une vraie question que je me suis posée. Je pensais que le combat allait être en cinq rounds. Pourquoi trois et pas cinq ? Parce que tous les autres combats étaient en trois fois trois. Des fois, avec les étrangers, tout ce qui fait des cinq rounds, ça fait des combats pourris vu que tout le monde attend. Donc, on a décidé de faire un trois fois trois parce qu'il y a beaucoup d'actions. Pour que ça reste dynamique. Pour que ça reste dynamique. En plus, avec le Covid, l'organisation, c'était très dur à effectuer. Donc, plus c'est court, mieux c'est pour passer. D'accord. Ok. Alors justement, l'organisation, est-ce que c'était ton premier gala ? C'est ça. Est-ce que ça va être ton dernier gala ? Non, pas du tout. Là, on a lancé la locomotive directe. D'accord. C'était le crash test. Je pense que ça a super bien marché pendant cette période difficile. J'espère que le temps nous permettra de continuer à faire nos événements. Donc, c'est ta volonté de continuer à… Voilà. Tant mieux. J'espère que le contexte sanitaire va s'améliorer, qu'il y aura bientôt d'autres galas de Samy Sanna. Oui, j'espère aussi. Et tu boxeras à chaque fois ? Je pense. Tu penses ? Parce que c'est un challenge quand même de boxer et d'organiser en même temps. Oui, c'est un très gros challenge. On l'a vu ce soir. Mais après moi, comme je te l'ai dit, tu me connais. J'aime les défis. J'aime quand c'est un peu difficile. Donc, on va le refaire. Tu connais. Eh bien, Samy, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, je te dis à très bientôt. Au soutien de tout ce que tu fais pour le monde. Ça roule avec plaisir. A bientôt, Samy. On est ensemble.